Bonjour, dans cette première vidéo consacrée à l'étude de la neurophysiologie, nous allons voir le contrôle suprême-médulaire de la motricité. Nous allons donc aborder le contexte moteur, puis les noyaux gris de la base, et ensuite le cervelet. Voici le plan du cours, tout d'abord le muscle en tant qu'effecteur final, ensuite le contexte moteur, qui est le siège de la commande motrice corticale. Nous allons voir aussi les noyaux gris centraux et le cervelet, qui sont aussi des structures intervenant dans le contrôle de la motricité volontaire. L'activité motrice répond aux exigences d'une adaptation à l'environnement. Pour cela, nous avons deux types d'activités motrices, les activités dites toniques pour la posture, le maintien d'un objet et le tonus. Les activités dites phasiques pour le mouvement et le déplacement. Classification des fils musculaires contractifs, nous avons trois types de fils musculaires contractifs. Le type 1, ce sont des fibres lentes, adaptées aux activités d'endurance. Les fibres de type 2, qui sont généralement glycolytiques, qui ne sont pas oxydatives, très peu oxydatives, qui contiennent beaucoup de glycogène, mais pas beaucoup de mitochondries ni de myoglobine. Par contre, les fibres de type 1 sont plutôt oxydatives, avec beaucoup de mitochondries et de myoglobine, donc présence d'oxygène. Les fibres de type 1 se trouvent en prédominance dans les muscles rouges posturaux. Les fibres de type 2 se trouvent dans les muscles blancs, qui sont impliqués dans les activités phasiques. Les différentes fibres se trouvent au niveau des muscles, sauf que la répartition est différente. Les fibres de type 1 se trouvent en majorité dans les muscles rouges. Les fibres de type 2 sont en majorité dans les muscles blancs. Les propriétés des unités motrices ne sont pas immuables. Ça veut dire qu'on peut modifier la répartition des fibres musculaires dans un muscle par l'entraînement. Nous avons trois catégories de muscles par rapport aux mouvements qu'ils assurent. Les muscles axiaux, qui assurent les mouvements du tronc. Les muscles proximaux, qui interviennent dans les mouvements de l'épaule, du coude, du pelvis et du genou. Et enfin, les muscles distaux, qui assurent les mouvements des mains, des pieds et des doigts. Inhervation radiculaire motrice, les fibres radiculaires antérieures, c'est-à-dire les fibres radiculaires motrices, se terminent dans les muscles strié-squelettiques. Souvent, un même muscle est innervé par plusieurs racines antérieures et souvent, une racine antérieure envoie des fibres à des muscles de fonction différente. L'ensemble de ces muscles est appelé champ radiculaire moteur. Prenons l'exemple du muscle jambé antérieur. Il est innervé par les racines L4 et L5. Et la racine L5, en même temps, innerve le muscle fessier. Alors, les aires de Brodmann, Courbignan, pardon, Brodmann, neurologue allemand, a établi une carte cérébrale basée sur des différences d'architecture cellulaire. Donc, il a identifié des aires qu'on appelle les aires de Brodmann et ils ont des fonctions spécifiques. Les aires 4 et 6 sont spécialisées dans la motricité. Alors, les commandes motrices corticales, elles sont assurées par l'aire motrice primaire corticale, M1, R4 de Brodmann, le cortex pré-moteur, la partie latérale de l'air 6, l'aire motrice supplémentaire, c'est l'aire médiane 6. On peut ajouter aussi l'aire pré-frontale. La préparation, le planning du mouvement volontaire est assurée par l'aire motrice supplémentaire, le cortex pré-moteur et l'aire pré-frontale, tandis que l'exécution du mouvement volontaire, elle relève de l'aire motrice primaire. Voici les zones du cortex impliquées dans le contrôle de la motricité. Voici donc le cortex pré-moteur, l'aire motrice supplémentaire et le cortex moteur qui sont placés en avant de l'aire somesthésique primaire. Alors, séquence de déclenchement du mouvement volontaire à partir de signaux qui arrivent de certaines parties du cerveau. Il va y avoir enclenchement de mécanismes qui permettent d'abord la planification des mouvements par l'aire 6 et le mouvement des muscles, leur exécution par l'aire 4. Systématisation des voies descendantes à partir des aires motrices cérébrales. Les faisceaux pyramidaux vont arriver au niveau de la moelle. Nous avons le faisceau pyramidal direct qui croise au niveau de la moelle et le faisceau pyramidal croisé qui croise déjà au niveau du bulbe. Cela voudrait dire que l'hémisphère droit contrôle l'hémicore gauche pour la motricité et l'hémisphère gauche contrôle l'hémicore droit. Alors, quand il y a une lésion au-dessus du bulbe, c'est le syndrome pyramidal qui s'exprime par une paralysie, une perte de la motricité qui est dans le contrôle latéral par rapport à ce qu'on vient de dire. Coordination motrice, innervation réciproque, alternance de la position des jambes dans la marche. Au cours de la marche, il va y avoir une alternance de la position des jambes, c'est-à-dire qu'une jambe est en flexion quand l'autre est en extension. Cela peut se voir aussi au niveau des bras pendant la marche, et c'est le niveau segmentaire, et il est bien entendu contralatéral. Le balancement des bras pendant la marche par rapport aux jambes, c'est une organisation qui a un niveau intersegmentaire. On adapte les bras par rapport aux jambes. Les circuits d'inhibition réciproques, le premier circuit, c'est celui qu'on appelle le circuit d'inhibition récurrente de Renshaw. Il y a une exagération d'une contraction, ou une adaptation d'une contraction. Le motoneurone, par le but d'une de ses collatérales, va stimuler un interneurone qu'on appelle la cellule de Renshaw, qui va diminuer les décharges au niveau de ce motoneurone. L'inhibition réciproque met en jeu les muscles agonistes et antagonistes. Quand on dit, par exemple, que le fléchisseur est agoniste, l'extenseur sera désigné antagoniste et vice-versa. Quand il y a une stimulation du muscle agoniste, il y aura systématiquement une inhibition du muscle antagoniste à un interneurone inhibiteur. Omiculus moteur de Pinfield, c'est l'air motrice primaire. M1 contient une représentation somatotopique des régions du corps correspondantes. Les différentes parties du corps ont une représentation au niveau du contexte cérébral. Comme on peut le voir, les parties inférieures du corps sont représentées au niveau du sommet du contexte cérébral, et les parties supérieures du corps sont représentées au niveau des parties inférieures de l'hémisphère cérébral. La surface allouée sur le cortex est proportionnelle à la complexité des mouvements et non pas à la taille de la partie du corps correspondante. Cela voudrait dire que les parties du corps qui ont des activités complexes, élaborées, très précises, ont une surface au niveau du cortex cérébral qui est très importante, alors que les parties qui ont des activités moins complexes, grossières, comme le tronc, auront une surface réduite au niveau du cortex cérébral. Les noyaux gris de la base, ou noyaux gris, sont trois. On appelle aussi ganglions de la base. Ce sont des masses de substances grises enfouies au niveau de chaque hémisphère cérébral. Ils forment une boucle fonctionnelle cortico-corticale grâce à leur relation avec le cortex via le thalamus. Les rôles, c'est la programmation des mouvements, la posture, le contrôle des émotions et les fonctions cognitives, en particulier les fonctions motrices d'apprentissage. L'exemple de l'apprentissage de la conduite d'une voiture. Les différentes formations, il s'agit du striatum, qui comporte le noyau codé et le pythamen, du palidome, qui est composé du palidome externe et du palidome interne, du noyau sotalamique qu'on appelle cordeluis, de la substance noire ou locus nigère, qui comporte une partie compacte et une partie réticulée ou réticulaire. Le pythamen associé au palidome est nommé noyau lenticulaire ou lentiforme, coupe coronale. Représentation des structures cibles, entrée et sortie. Le striatum composé du noyau codé du pythamen est situé au-dessus du thalamus et constitue la porte d'entrée. De par et d'autre du thalamus, on retrouve le globulus palidus externe et interne. Sous le thalamus, il y a le noyau sotalamique et enfin la substance noire reticulée, qui est la porte de sortie. Représentation schématique des noyaux gris de la base. Ici, on voit la position des noyaux gris de la base par rapport au thalamus et le cortex. Les neurotransmetteurs. Nous avons au niveau des noyaux gris de la base, des neurotransmetteurs inhibiteurs comme le GABA et l'encéphaline, des neurotransmetteurs stimulateurs comme le glutamate et la dopamine étant un neurotransmetteur stimulateur au niveau des récepteurs D1 du striatum et un neurotransmetteur inhibiteur au niveau des récepteurs D2. Le locus niger est coloré en noir grâce à la neuromélamine qui est colocalisée avec la dopamine dans ce locus niger. Relation entre les noyaux gris centraux. Comme on peut le voir, le cortex a des relations avec le striatum, lequel a des projections avec les autres noyaux gris de la base. Certains noyaux gris de la base, comme le globulus pelvis interne, le loyaux sous-thalamique, la substance noire réticulée peuvent avoir des relations avec le thalamus, ce qui fait qu'avec la projection par le thalamus sur le cortex, la boucle est formée et on parle de boucle cortico-sous-corticale. Substance noire, la partie compacte de la substance noire et ses neurones dopaminergiques interviennent sur l'ensemble du striatum, stimulation des neurones GABA-hergiques par le récepteur D1, inhibition des neurones GABA-hergiques par le récepteur D2. Alors, neurones et agents transmetteurs des noyaux gris de la base. Alors, au niveau du striatum, deux récepteurs, D1 et D2, à partir de D1, grâce à des neurones GABA-hergiques, le striatum inhibe le palidome, alors que le palidome est un inhibiteur des calamus. Donc, il y aura une désinhibition, le palidome ne pourra pas inhiber le thalamus et le thalamus sera libéré. Donc, c'est indirectement une stimulation. À partir du récepteur D2, le striatum lève l'inhibition du palidome externe sur le noyau sous-thalamique et le noyau sous-thalamique va de ce fait activer le palidome interne, activer la substance noire réticulaire qui va inhiber le thalamus. La substance noire compacte, quant à elle, libère la DOPA qui est stimulatrice sur les D1 et inhibitrice sur les récepteurs D2. En retour, le striatum, par un phénomène de feedback, inhibe la libération de dopamine. L'organisation somatotopique, c'est comme nous l'avons vu sur le cortex cérébral, certaines parties du corps, jambes, bras, tête, ont des représentations au niveau des noyaux gris de la base, comme on peut le voir au niveau du pythamine, au niveau du palidome interne et externe, au niveau du noyau sous-thalamique. Passons maintenant aux lésions des noyaux gris de la base. Les lésions du palidome entraînent une incapacité de maintenir la posture alors que les lésions du striatum provoquent des mouvements rapides, continus et incontrôlables. C'est ce qu'on appelle la maladie de Intankton. Ces mouvements rapides et continus et incontrôlables sont expliqués par le fait que la lésion du striatum va faire en sorte que le GABA et l'ancréphaline seront diminués, pas d'inhibition du globulus palidus externe et donc il n'y aura pas de désinhibition sur le noyau sous-thalamique. Ça veut dire que le globulus palidus externe va inhiber le noyau sous-thalamique qui ne peut pas activer le globulus palidus interne et la substance noire réticulée. qui ne pourront pas inhiber le thalamus et le thalamus va décharger fortement et va donner ces mouvements incontrôlables. Donc il n'y aura pas d'effet sur le noyau antérieur-ventreux latéral du thalamus. Les lésions des noyaux sous-thalamique, ce sont des mouvements brusques de gesticulation, qu'on appelle émibalisme, quand ça touche un seul bras, ou balisme, quand ça touche les deux bras, quand c'est bilatéral. Alors ces mouvements brusques de gesticulation apparaissent lors de lésions des noyaux sous-thalamiques. Alors quand le noyau sous-thalamique est lésé, donc bien entendu, il ne pourra pas y avoir des inhibitions au niveau du noyau sous-thalamique. Donc le noyau sous-thalamique ne pourra pas stimuler le globulus paludis interne qui ne pourra pas inhiber le noyau antérieur-ventreux latéral du thalamus. Et le thalamus sera donc libéré et il va donc provoquer ces mouvements de gesticulation. Maladie de Parkinson, la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire, compacte, par prédisposition héréditaire, génétique, ou par des traumatismes chez les boxeurs, souvent entraîne une diminution de la motricité. Alors les signes de la maladie de Parkinson, c'est la kinésie, c'est la pauvreté des mouvements, c'est une baradikinésie, lenteur des mouvements, c'est une micrographie, une petite écriture, un tremblement de repos, le sujet, on dirait qu'il compte l'argent, il tremble quand il est au repos et il tremble moins quand il est en mouvement. Mimique réduite, ça veut dire que le visage n'a pas d'expression, il y a une hypertonie musculaire qui explique la rigidité. La lésion de la substance noire compacte va donc ne va pas empêcher la libération de GABA et donc l'éphaline par le striatum. Celui-ci va inhiber l'obulus paludis externe qui ne pourra pas inhiber le noyau sotalabique. Le noyau sotalabique va en principe fortement stimuler le globulus paludis interne et la substance noire réticulée qui vont freiner le thalabus et il y aura une akinésie. Nous allons terminer par le cervelet qui est un petit cerveau. Son mobilisation ressemble à celle du cortex avec substance grise, substance blanche, des noyaux et une proximité par rapport au ventricule 4. Le cervelet est riche en neurones, il a jusqu'à 50% des neurones du système nerveux central. Il contrôle la sortie des systèmes descendants. Donc il intervient dans le mouvement, la posture, le tonus, l'équilibre, l'oculomotricité. Et aussi, il intervient dans les apprentissages et les fonctions d'intelligence, les fonctions cognitives. En situation et morphologie, le cervelet est situé en parallèle sur les grandes voies sensorielles et motrices. Sur le plan anatomique, il est constitué de deux parties. L'une superficielle, l'écorce cérébelleuse. L'autre profonde, les noyaux cérébelleux. Et trois subdivisions qu'on va voir sur la diapo suivante. Au milieu, nous avons le vernis. De paré d'autre, c'est la zone intermédiaire, c'est la région paravermienne. Et enfin, latéralement, la zone latérale, ce sont les hémisphères cérébelleux qui seront en connexion avec des noyaux qu'on va voir sur la diapo suivante. Pour le vernis, c'est le noyau fastidial, ou le noyau du toit, ou le noyau du fête. Pour la partie intermédiaire, c'est la partie paravermienne. C'est avec les noyaux globuleux et embolifants qu'on appelle noyaux interposés. Et enfin, pour le néo-cervelet, c'est surtout le noyau denté ou latéral. Alors, sur le plan histologique, il y a trois couches au niveau du cervelet. La couche granulaire qui reçoit les affaires en ce moussus. Cette couche granulaire, ses actions montent à la couche M et se divisent en deux branches. Et c'est des branches qui sont des fibres parallèles. La couche de percunier, elle est formée des cellules fondamentales. Et une couche moléculaire qui est la couche de connexion. Alors, comme on peut le voir, il y a une couche granulaire. Ensuite, une couche de percunier. Et la couche moléculaire. Les fibres grimpantes, LVG et les fibres moussues, ce sont des afférences. Les fibres moussues vont se connecter avec les fibres granulaires qui vont émettre des fibres parallèles qui vont entrer en contact avec les cellules de percunier qui sont des afférences. Le réseau neuronal, l'élément de base, c'est la cellule de percunier dont l'accent se termine au niveau des noyaux cérébeleux par une synapse de nature inhibitrice. Elle est dite gabaergique. Les systèmes afférents, ce sont les fibres moussues et les fibres grimpantes qui exercent des influx excitateurs sur les noyaux cérébeleux par le glutamate. Les fibres moussues sont issues des voies spinocérébeleuses et corticocérébeleuses. Les fibres grimpantes, elles, proviennent de l'olive bulbaire. Voici l'organisation générale. Les fibres moussues, les fibres grimpantes, les pédantules cérébeleux inférieurs et moyens vont arriver, vont se projeter sur le cervelet. Tout d'abord, ils forment un circuit primaire et ils se projettent sur les noyaux cérébeleux et ils se projettent aussi sur le cortex cérébeleux au niveau des cellules de percunier. Les cellules de percunier ont des projections au niveau des noyaux par des neurones gabaergiques et ensuite, il y aura des efférences vers la périphérie représentées par les pédantules cérébeleux supérieurs croisés et le 8. Alors, on récapitule. Les efférences à partir du tronc cérébral, cortex et moine, ce sont les fibres moussues, les fibres grimpantes, les pédantules cérébeleux inférieurs et les pédantules cérébeleux moyens, les projections cortico-nucléaires, c'est-à-dire à partir du cortex cérébeleux vers les noyaux, ce sont les cellules de percunier. Ensuite, les efférences ici des noyaux qui vont vers la périphérie, ce sont les pédantules cérébeleux supérieurs croisés. Alors, ces pédantules cérébeleux supérieurs croisés vont cibler les voies descendantes croisées, qui viennent de l'hémisphère opposées. Et on parle, quand il y a un trouble au niveau de ces noyaux, le syndrome est dit homolatéral. Homolatéralité du syndrome cérébeleux, nous avons les noyaux cérébeleux qui vont émettre des pédantules cérébeleux supérieurs qui vont croiser la ligne médiane, un bout du tronc cérébral, pour rentrer en contact avec les pédantules descendantes qui proviennent de l'hémisphère opposé, mais qui reviennent vers l'hémicor qui est situé du même côté que les noyaux cérébeleux. Ça veut dire que quand les noyaux cérébeleux seront atteints, c'est l'hémicor qui est du même côté que les noyaux cérébeleux qui seront atteints. Alors, organisation fonctionnelle, j'appelle ça spino-cervelé. Alors, le spino-cervelé, c'est le vermis et la zone intermédiaire. Grâce à leurs noyaux, le noyau fastigial et les noyaux interposés, vont rentrer en contact avec le thalamus pour interagir avec le cortex, le thalamus qui est en intermédiaire. Ils vont être aussi en interaction avec le noyau rouge, ce qu'on appelle le monyau cellulaire, c'est les grandes cellules, la réticulée, les noyaux vestibulaires et aussi la moelle spinale. Ces interactions vont permettre aux spino-cervelés d'avoir, une action sur la motricité proximale et distale, en particulier la régulation de l'exécution. Alors, le vestibulo-cervelé, lui, c'est l'oculo-modulaire avec le vernis. C'est essentiellement le noyau fastigial qui va mettre en relation le vestibulo-cervelé avec le noyau vestibulaire et la réticulée du tronc cérébral et la moelle épinière. L'olive inférieure, grâce à des afféroses visuelles, interagit aussi avec le vestibulo-cervelé. Alors, ces interactions vont permettre au vestibulo-cervelé d'avoir des actions sur l'équilibre, sur le contrôle axial, sur le tonus, sur les réflexes vestibulaires, les mouvements de la tête et des yeux. Alors, l'élargissement du polygon de sustentation en cas de lésion. Alors, le polygon de sustentation, c'est la surface entre les deux pieds, quand le sujet est en position de rebout, c'est là où se passe le centre de gravité de l'équilibre. Alors, quand il y a une lésion du vestibulo-cervelé, il va y avoir un élargissement du polygon de sustentation pour essayer de garder l'équilibre. C'est le cas des combats. Lorsque des sportifs font des sports de combat, quand quelqu'un essaie de déstabiliser l'adversaire, celui-ci élargit son polygone de sustentation pour garder l'équilibre. Alors, le néo-cervelé, c'est les hémisphères cérébelleux. Grâce au noyau dentelé, ils vont entrer en contact avec le cortex via le thalamus. Le noyau rouge par vos cellulaires, c'est-à-dire les cellules, les petites cellules, l'olive inférieure, les noyaux du pan et la moelle spinale. Ces interactions vont permettre au néo-cervelé d'avoir un rôle dans la planification du mouvement, le planning, l'initiation du mouvement et l'adaptation motrice, tout ce qui est séquençage, programmation temporelle, c'est-à-dire les synergies entre les différents groupes musculaires pour réaliser un mouvement harmonieux, rapide et fin. Alors, les lésions du cervelé, les lésions du cervelé médium, cervelé moyen, en train des troubles de l'équilibration, c'est ce qu'on appelle la taxie, et la motricité oculaire, c'est le nystagmus. C'est des mouvements du globe oculaire de va-et-vient, rapide. Le syndrome paravernien, lui, se caractérise par une incoordination motrice avec tremblement, dysmétrie. Le sujet, quand il a un syndrome paravernien, il rate son but, par exemple, quand il essaie de toucher un objet, il va à côté, et une hypermétrie, quand là aussi, il essaie de toucher un objet, il dépasse cet objet, il touche tout ce qui est derrière l'objet, par exemple. Alors, les lésions des hémisphères cérébelleux, les syndromes cérébelleux hémisphériques, entraînent un tremblement intentionnel, ce qui différencie les lésions des hémisphères cérébelleux avec le Parkinson, c'est qu'ici, le tremblement, il est intentionnel au moment où le sujet fait le mouvement. Et l'incapacité d'enchaîner des mouvements rapides, c'est ce qu'on appelle la diadococynésie, il n'y a pas un séquençage correct des muscles, des mouvements. La lésion de la boucle d'ancto-ribro-olivo-cérébelleuse engendre des myoclonies du voile, des contractions au niveau du voile du palais. En conclusion, nous pourrons dire que l'organisation générale de la motricité, que l'on appelle synoptique, fait intervenir avec le cortex cérébral qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui dirige la motricité volontaire. Ce cortex cérébral va avoir donc l'intervention du cervelet, des noyaux gris de centraux, du tronc cérébral, par le biais de la substance réticulée, des noyaux vestibulaires et de la moelle épinière, le thalamus étant un intermédiaire. Avec ça, nous avons terminé le premier chapitre sur le contrôle central de la motricité. Je vous remercie.